Méditation du 2 avril Mourir en couche Comme elle allait mourir, celle qui était auprès d'elle lui dire Sois sans crainte car tu as enfanté un fils Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention 1 Samuel 4 verset 20 Israël avait fui devant les armées philistines 30 000 hommes avaient péri et l'arche avait été volée Les fils d'Élie, prêtres et hommes impis sont morts dans la bataille Après avoir entendu la nouvelle, Élie presque centenaire n'a pas supporté et est mort sur place En grand prêtre, juge et père de famille, il avait déshonoré Dieu Cela le rendait en partie responsable du retrait de la présence de Dieu d'Israël Il ne suffisait pas que l'arche et le sanctuaire se trouvent au milieu d'Israël Ce n'était pas assez que les prêtres offrent des holocaustes et que le peuple soit appelé le peuple de Dieu Le Seigneur n'a pas égard à la prière de celui qui garde l'iniquité dans son cœur Cette terrible nouvelle a provoqué l'accouchement de la femme de Phineas Ses amis l'avaient encouragé à célébrer l'arrivée de l'enfant Un enfant de sexe masculin pour une veuve qui était considérée comme une grande bénédiction Ce n'étaient cependant pas les pertes qui causaient son chagrin Mais elle a vu du retrait de la présence divine La femme de Phineas qui contrairement à son mari craignait et servait Dieu Fut également victime de la triple nouvelle de la perte de son époux De la prise de l'arche et de la mort subite de son beau-père Le dernier espoir d'Israël lui paraissait s'être envolé A cette heure désastreuse, un enfant lui naquit La gloire est bannée d'Israël car l'arche de Dieu est prise La présence de Dieu dans votre vie est la plus grande bénédiction Et son absence est la plus grande calamité Nous pouvons être fidèles à Dieu dans des circonstances défavorables Même si nos proches ne le sont pas Une expérience similaire se produira à la fin du monde Lorsque la grâce de Dieu se retirera de la terre Malheur aux femmes qui seront enceintes Et à celles qui allaiteront en ces jours-là Matthieu 24, le verset 19 Car les jours viennent où l'on dira Heureuses les femmes stériles Heureux les ventres qui n'ont pas mis au monde Et les saints qui n'ont pas allaité Luc 23, le verset 29 dans la version Nouvelle Bible 2 Cultivez une foi qui résiste à toute épreuve Même au retrait de la grâce de Dieu Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse Abonnez vous Abonnez vous ... Abonnez vous ...